Bonjour à tous ! Mettre un filet et surtout mettre un mort paraît impressionnant. Pourtant c'est un incontournable pour apprendre à sceller ton cheval et tu vas te rendre compte que c'est assez facile. Le filet est composé d'une têtière, le haut du filet, d'un mort, c'est le bas du filet, d'une sous-gorge, d'une musérole et de reine. Dont la boucle est souvent posée sur la têtière. Place-toi à la gauche de ton cheval, dos à son corps. Prends les reines dans ta main droite et le reste du filet dans l'autre. Puis passe les reines par-dessus la tête et pose la boucle sur la crinière. Ensuite, attrape son chanfrein en passant ta main par-dessous. Cela te permettra de le tenir s'il veut lever la tête. Passe le filet dans ta main droite et attrape les montants de façon à ce que le mort soit juste sous sa bouche. En plaçant ton pouce au niveau de la commissure des lèvres, appuie légèrement vers le bas et pousse le mort. Ne crains rien, il n'y a pas de dents à cet endroit-là. Une fois que le mort est en place, passe la têtière derrière les oreilles. N'hésite pas à les plier, cela ne lui fait pas mal. Alors que si tu tires sur la têtière, tu lui fais mal à la bouche. Applique-toi à bien dégager les crins du passage de têtière. Juste après, fixe la sous-gorge en laissant l'espace d'un point entre celle-ci et les ganaches. La muserolle se glisse sous les deux montants, puis se serre en laissant la place à deux doigts. Vérifie que la muserolle est droite et symétrique car son montant est coulissant. Enfin, pour finir, passe d'un côté et de l'autre de la tête de ton cheval, de manière à t'assurer que tous les montants sont bien mis sur leur plat, et qu'ils sont tous dans un passant. Ton cheval est maintenant scellé, bridé, à cheval. Si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi à notre chaîne, et pour découvrir l'équitation à l'UCPA, clique sur le lien dans la description.